Combien d'appartements faut-il pour générer 2000 euros net par mois ? C'est ce qu'on va essayer de voir. Moi, personnellement, j'ai investi dans un bien, deux biens, trois biens, puis ça s'est emballé. Pourquoi ? Parce que quand on commence à investir dans l'immobilier, en général, on commence à le faire avec un objectif qu'on s'est fixé, un objectif potentiellement de loyer mensuel qu'on perçoit. Les six pièges de la SCI et que tu dois absolument éviter si tu veux investir à travers une société civile immobilière, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce que t'es prêt ? C'est parti ! Salut à toi, très cher entrepreneur immobilier. Je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec environ 60 lots actuellement détenus, donc 60 biens qui sont loués, des biens que je détiens soit en nom propre, soit en indivision, soit à travers des SCI, donc des sociétés civiles immobilières. Je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif. Sur le site investissement-locatif.com, une société qui t'aide à investir dans l'immobilier clé en main. Concrètement, nos chasseurs immobiliers cherchent pour toi les meilleures affaires du marché, nos architectes d'intérieur vont restructurer le plan, suivre les travaux pour ton compte, meubler et décorer le bien. L'objectif étant que tu puisses te reposer sur notre expertise pour acheter le moins cher possible et louer le plus cher possible parce que tu auras un bien qui sera haut de gamme sur le marché, qui sera parfaitement optimisé grâce aux travaux de rénovation et à l'ameublement coup de coeur. Si ça t'intéresse, eh bien je t'invite à prendre un rendez-vous gratuit selon tes disponibilités en cliquant sur le lien dans la description et ça te permettra de voir si nos services peuvent te correspondre et également si on est en mesure de t'accompagner selon la zone géographique et selon le type d'investissement que tu souhaites réaliser. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de l'investissement en SCI. Investir en SCI, tu le sais, ça peut être très intéressant et la preuve, j'ai moi-même plusieurs sociétés civiles immobilières. Mais attention, il peut y avoir des pièges et souvent ils sont ignorés. Des investisseurs débutants ou même des investisseurs confirmés. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je te garantis que tu vas voir les six pièges que peut-être tu ne connaissais pas et comment eh bien y faire attention et en tout cas savoir les choses. Parce que le pire quand on fait un investissement sur plusieurs années, eh bien c'est finalement d'avoir des inconnus, des choses qu'on découvre après quand les choses sont très compliquées à modifier ou même quand d'ailleurs c'est trop tard et qu'on est un petit peu verrouillé avec ce mode d'investissement. Donc six pièges de l'SCI. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le premier piège. Donc souvent les gens ignorent que en SCI, en tout cas dans la SCI avec l'option fiscale classique, donc la SCI dite à l'impôt sur le revenu, on a une transparence fiscale et comme c'est une activité qui est civile, on ne peut pas faire de location meublée. Voilà donc souvent des investisseurs viennent me voir et me disent voilà j'ai créé une SCI, je fais de la location meublée. Alors on peut éventuellement faire de la location meublée en SCI mais attention ça ne peut pas se faire si ta SCI est à l'IR et notamment si tu veux avoir des revenus fonciers. Voilà donc si tu fais de la location en SCI à l'IR, tu ne pourras pas faire de la location meublée. Ça peut être fait si c'est à la marge, considéré à la marge par l'administration fiscale, c'est à dire moins de 10 % et bien des revenus locatifs générés par cette SCI. Mais garde en tête que si tu souhaites faire de la location meublée ou de la courte durée dans une SCI, tu devras exercer l'option de l'impôt sur les sociétés. Moi c'est l'option de toute façon que je recommande aux investisseurs. Après certains investisseurs peuvent avoir envie d'utiliser le déficit foncier pour faire une réduction de leur impôt sur le revenu du travail puisque avec le déficit foncier, tu vas pouvoir baisser tes impôts sur les revenus de ton travail si tu fais par exemple beaucoup de travaux. Bon bien entendu il y a des limites, ce qui fait qu'en réalité ce n'est pas forcément très intéressant. Mais garde bien en tête que SCI à l'IR n'est pas compatible avec la location meublée. Alors le deuxième piège de la SCI, c'est que je vois des investisseurs débutants qui démarrent dans l'investissement et qui me disent manuel, je veux faire une SCI mais en fait ils n'ont pas compris qu'avoir une société civile immobilière et bien c'est des coûts. D'abord c'est des droits d'enregistrement, tu vas y matriculer cette société, ça va te coûter de l'argent, ça peut être plusieurs centaines d'euros et bien entendu tu vas également souvent passer par un notaire si tu veux avoir des statuts qui sont bien rédigés, qui correspondent à tes besoins parce que les besoins de chaque SCI peuvent être différents en fonction de ce que tu veux faire avec cette société civile immobilière et donc tu vas passer par un notaire ou un avocat. Et alors là ça peut te coûter encore 1500, 2000 euros selon bien entendu le prestataire auquel tu vas faire appel. Donc par rapport à l'achat en nom propre, à l'achat en indivision, et bien il est évident que tu as des coûts qui se rajoutent dès la création. Donc moi c'est ce que je dis souvent, ça peut être bien sûr intéressant, la preuve j'ai moi-même des SCI et également des biens que je détiens en direct en indivision, mais pour que ce soit intéressant et bien il faut tout compter. Tu dois te dire et bien est-ce que les revenus locatifs qui vont être générés dans cette société sont suffisants pour absorber et les frais de création et les frais derrière que tu vas avoir de gestion chaque année. Alors justement ces frais de gestion, ils sont plus élevés qu'au LMNP réel. Tu le sais peut-être si tu fais des déclarations au LMNP réel. Si c'est le cas, puisque je sais que c'est la période de fiscalité, je peux te recommander un prestataire. Dans ce cas là, tu cliques dans la description, tu cherches un expert comptable spécialisé qui soit et bien très bon. J'ai ça dans mon portefeuille, mais quand tu fais une déclaration au réel ou LMNP réel, en réalité tu passes par un expert comptable, tu vas souscrire à un CGA, un centre de gestion agréé qui va valider la véracité finalement des comptes et ça va te permettre et bien de déduire les deux tiers et bien des frais experts comptables plus CGA qui vont être remboursés sous forme de crédit d'impôt. Alors attention, ça fonctionne mais ça fonctionne pas pour les indivisions. Si tu détiens le bien en LMNP réel à 2 ou à plus, et bien tu ne pourras pas te faire rembourser ces frais là. Mais quand tu détiens un bien tout seul en LMNP, tu as ce remboursement là. A l'inverse, quand tu es dans SCI et bien tu vas avoir des frais qui vont être plus importants. Plus importants parce que tu es sur des formalités de société donc voilà même si la société a peu de chiffre d'affaires et peu d'activités puisque c'est une activité de location, donc une activité qui est assez classique par rapport à une entreprise commerciale qui aurait énormément de fournisseurs, énormément de clients, tu vas quand même avoir des frais de gestion qui sont des frais minimes que tu vas avoir chaque année. Et les frais de création plus les frais de gestion peuvent venir et bien grever la rentabilité. Surtout si tu as des revenus locatifs qui sont faibles dans cette SCI. Alors le point numéro 3 qui peut être un piège et bien c'est la fameuse gestion. Quand tu es en SCI et que tu loue un bien d'habitation donc que tu rentres dans le cadre de la loi de 89 donc des baux nus, et bien si tu es une personne physique qui loue un bien en location nue, tu t'engages sur des baux de trois ans. Si tu es une société donc une personne morale qui prend un bien, le même bien nus et qui le loue à un locataire et bien tu as un engagement de minimum six ans de location. Donc voilà ça c'est quelque chose qui est assez peu connu par les investisseurs et par les propriétaires bailleurs mais tu as un engagement qui est plus fort quand tu as essayé. Tu as une obligation de louer au minimum six ans et donc ça peut être une contrainte si tu souhaites revendre avant bien entendu ou si tu souhaites récupérer le bien et bien pour louer à quelqu'un d'autre ou pour tout simplement placer un membre de ta famille etc. Enfin en matière et bien de gestion c'est ce que je te disais juste avant dans le point numéro 2 il y a beaucoup plus de contraintes donc administratives. Attention si tu ne respectes pas ces contraintes et bien la société peut être qualifiée de fictive et donc tu perds le bénéfice d'investir en SCI et donc c'est comme si tu détenais le bien en direct en indivision donc ça peut faire un rattrapage fiscal dans certains cas qui peut être dangereux parce que ça peut coûter tout simplement beaucoup d'argent. Le quatrième piège quand on investit en SCI c'est le piège de vouloir tout faire soi-même. Souvent l'investisseur et notamment l'investisseur débutant se dit je vais faire une économie. En réalité il trouve des statuts sur internet il essaye de bidouiller et de faire lui-même l'immatriculation alors qu'il ne sait pas faire. Il se trompe donc dans les formulaires, il va avoir une immatriculation qui va être potentiellement même rejetée, il va avoir des statuts qui ne seront pas adaptés à sa situation et donc le vrai conseil que je te donne c'est prends conseil. Prends conseil auprès de ton notaire bien sûr il faut que ce soit un bon notaire qui comprenne ta situation, qui comprenne les enjeux de la création de cette SCI et si c'est le cas et bien je te garantis que ça sera un très très bon investissement. On parle de biens immobiliers que tu vas détenir pendant une certaine durée et le fait d'avoir des statuts qui sont protecteurs pour toi et bien c'est vraiment ça qui va te permettre de gagner de la valeur ajoutée tout au long de la vie de la SCI et même lors de son extinction de sa revente ou de la revente de ses parts. Le cinquième piège de la SCI c'est que souvent les investisseurs se disent moi j'ai créé une SCI et donc je ne suis pas responsable au final si la SCI fait faillite et bien et bien tant pis on laisse des dettes et donc je suis protégé. En réalité c'est pas du tout le cas puisque les associés d'une SCI sont responsables d'une manière indéfinie. C'est une responsabilité donc illimitée sur les dettes donc ce qui veut dire que concrètement on peut venir te chercher sur ton patrimoine personnel si tu es associé dans une SCI qui a des dettes à la hauteur de tes apports ou si c'est prévu dans les statuts en fonction de la clé de répartition des responsabilités qui est prévue dans les statuts. Concrètement qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu crées une SCI avec tes parents. La SCI tu en détiens 30%, ils en détiennent 70% et bien tu vas être responsable de 30% des dettes et eux vont être responsable de 70% des dettes. Ça veut dire que si tu fais tout simplement défaut sur le remboursement de ton crédit par exemple et bien ça veut dire que la banque va saisir le bien, le vendre et s'il reste de la dette et bien tu vas devoir compléter sur ton patrimoine personnel donc de 30% dans un cas comme ça si tu avais 30% des apports et voilà donc ça veut dire que concrètement il ne faut pas croire que parce qu'on a une SCI on est en toute impunité et j'irai même plus loin attention souvent les banques quand tu es en SCI vont prendre ta garantie personnelle, elles vont te faire signer une caution personnelle de la SCI en tant que personne physique et bien souvent cette caution personnelle va être demandé sur la totalité du montant du prêt. Enfin le sixième et dernier piège lié à la SCI donc je t'avais dit de bien rester jusqu'au bout, je te remercie d'être resté jusque là, c'est très important c'est concrètement quand tu crées des SCI est ce qu'il faut une SCI par bien ou est ce qu'il faut une seule SCI pour détenir plusieurs biens. Alors sur ce point là il y a deux aspects il y a le premier aspect qui est un aspect fiscal il faut toujours regarder et faire une prévision un forecast puisque tu le sais en SCI à l'IS donc c'est le mode d'investissement l'option fiscale que je vais te recommander une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés en opposition à la SCI qui est transparente fiscalement et sur laquelle et bien tes revenus sont imposés directement à l'IR à l'impôt sur le revenu donc sur une SCI à l'IS tu sais que tu as une tranche jusqu'à 38 000 euros de bénéfices qui est imposé à seulement 15% donc tout l'enjeu pour toi en tant qu'investisseur ça va être de prévoir l'évolution des bénéfices en fonction et bien du remboursement de l'arrêt de l'amortissement dans la durée pour essayer au maximum déjà de ne pas dépasser ou le moins possible cette tranche d'impôt à 15% jusqu'à donc 38 000 euros de bénéfices concrètement dans les faits si tu te rends compte qu'au bout de cinq ans selon tes tableaux de prévision tu vas te retrouver avec 80 000 100 000 euros de bénéfices dans ta SCI peut-être que et bien au lieu d'avoir mis plusieurs biens dans cette même SCI tu aurais mieux fait de mettre un bien dans chacune des SCI pourquoi parce que ça va alléger considérablement et bien ton impôt sur les sociétés dans le futur alors le deuxième aspect qui plaide pour la création et bien d'une SCI par bien c'est la transmission il est souvent beaucoup plus simple de vendre une SCI ou les parts d'une SCI qui détient un seul bien parce que finalement l'acquéreur va se porter acquéreur d'un bien donc il choisit alors que si c'est un mix et un ensemble de différents biens immobiliers peut-être que l'acquéreur n'aura pas envie de détenir tous les biens qui sont dans cette SCI il va peut-être dire bah moi le bien A et le bien B m'intéresse mais le bien C j'aurais jamais acheté ça et donc je suis pas forcément intéressé et ça peut et bien compliquer la transmission des parts ou la revente c'est pour cette raison que souvent et bien ton notaire va te conseiller de faire une SCI par bien alors attention si tu souhaites accélérer très fortement le développement de ton patrimoine ça peut devenir assez rapidement ingérable j'ai d'abord moi créé 5 SCI différente avant de me dire que j'allais avoir une foncière et CILIS que je vais utiliser donc comme foncière dans laquelle je vais mettre de nombreux biens de manière à limiter aussi la partie gestion la multiplication des comptes bancaires etc j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas je t'invite à mettre un petit like donc pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos à t'abonner à la chaîne activer les notifications si tu as des questions liées au SCI j'y répondrai avec grand plaisir tu peux dans les commentaires me mettre tes questions et tes commentaires et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de conseils ciao